Damn bro c'est Benny j'espère que vous allez bien mes thugs ! Donc aujourd'hui on se retrouve sur Titanfall 2 De base je voulais faire un live Fun et délire mais comme un con toute la soirée j'avais pas enregistré mes voix Ouais ouais mes voix Ouais ouais mes voix Mais t'inquiète Je me porte bien Donc forcément pendant cette vidéo je vais le comparer à son prédécesseur qui est Titanfall 1 Et aussi le comparer au FPS que je connais le mieux Call of Duty Pour que vous vous imaginez bien le système de gameplay, de déplacement etc Mais en aucun cas Là il y a une concurrence pour moi entre Call of Duty et Titanfall C'est deux jeux différents Je peux très bien acheter les deux jeux Quand j'ai marre de Call of Duty je vais jouer à Titanfall Quand j'ai marre de Titanfall je vais jouer à Call of Duty Moi je m'en bats les couilles Donc déjà le premier problème les gens C'est que je peux pas vous dire si oui ou non par rapport à Titanfall 1, Titanfall 2 a plus de contenu Parce que c'est une alpha Une alpha c'est avant une bêta C'est encore plus buggé qu'une bêta Tu vois le délire Parce que logiquement c'est alpha, bêta puis le jeu Puis des fois tu te prends une gunnelle C'est bêta puis t'achètes le jeu Et finalement le jeu c'est encore la bêta mais un peu amélioré Donc par rapport à ça je peux pas vous aider Parce que je pense que vous êtes au courant Si Titanfall 1 a fait un beat monumental C'est parce que le jeu manquait de contenu C'était un peu comme Nabila Extérieurement c'était beau Mais l'intérieur était totalement vide Donc là voilà Vu que c'est une alpha On a que trois modes de jeu On a pas toutes les armes Donc je peux pas vous dire si oui ou non il y a plus de contenu Mais il y a déjà le mode campagne Qui prouve qu'ils ont fait des efforts Par rapport au contenu Et qu'ils ont écouté la communauté Donc par rapport à ça Allez sur les forums et de ça Pour savoir ce qu'il y aura comme contenu Mais ça je peux pas vous aider Parce que comme je l'ai dit Sur l'alpha on a que trois modes de jeu Donc on a pilote VS pilote Pour ceux qui n'aiment pas les titans de mes couilles Il y a le deuxième mode de jeu J'ai complètement oublié le nom Mais c'est un peu de la MME Mais avec les titans Et là il y a les bots de mes couilles Et le troisième mode de jeu C'est celui où il y a ce gameplay C'est donc hardpoint mais ça me fait plus penser à une domination Donc vous avez trois points Vous devez capturer les trois points Et là il y a les titans Et c'est pas contre les bots Donc lors de ce gameplay Moi je vais jouer au pistolet Et à la SMG Et je vais très vite débloquer mon titan Parce que je vais jouer les points Et je vais faire des kills sur les points Mais croyez moi Les titans sont durs à débloquer Parce qu'on sait bien que titans de Fall 1 C'était aussi un gros problème Les titans t'envoyaient toutes les 5 minutes Enfin 5 minutes j'abuse Toutes les 1 minute Tu vois c'était tellement facile à les obtenir Alors que là non Ils ont fait clairement un effort Ils ont écouté la communauté Les titans sont plus compliqués à débloquer Mais là comme je vous l'ai dit Lors de ce gameplay C'est parce que j'ai joué l'objectif Saras J'ai fait des kills pendant que je jouais l'objectif Donc je l'ai très vite débloqué Mais ça m'est arrivé pendant toute une partie Où je ne le débloque pas Donc voilà Aussi une manière pour l'obtenir plus facilement C'est de détruire les titans ennemis Ça vous fait gagner pas mal de points Pour débloquer votre titan Donc honnêtement Le jeu les gens par rapport aux déplacements etc C'est un jeu très nerveux Mais très très nerveux Et encore ça saute pas partout Comme des crapauds Comme Adventure Warfare Parce que vous êtes au courant Sur Titanfall Il y a le double saut Mais c'est un système de double saut Comme Black Ops 3 Donc t'as un espèce de rechargement Tu vois à la con Tu peux pas tout le temps sauder sans arrêt Donc vous avez ça Les double sauts Qui ne sont pas autant abusés Qu'Adventer Warfare C'est plutôt comme Call of Duty Black Ops 3 Vous avez un grappin Mais vous n'êtes pas obligés D'avoir le grappin Vous pouvez le changer J'ai vu qu'il y avait une espèce de fourmi Comme ça Que tu contrôles Et qui explose Bref Il y avait plein de trucs Les gens j'ai pas tout essayé Moi j'ai carté le grappin Donc avec le grappin Tu peux te déplacer En t'accrypant sur les murs Mais pas que Tu peux l'utiliser comme arme Donc tu peux capturer Un soldat adverse La tire vers toi Et lui mettre un punch Des familles dans la gueule Ah que c'est bon quand tu fais ça Bon lors de ces gameplay Je l'ai pas fait Mais je l'ai déjà fait Et c'est excellent Tu vois t'as l'impression De vraiment l'avoir enculé Le mec ça fait du bien quoi Donc t'as le grappin Tu peux courir sur les murs Comme Black Ops 3 Et tu peux monter sur les murs Mais c'est pas un truc cheaté Où tu montes comme Spider-Man Tu vois c'est genre Il fait deux pas En haut sur le mur Donc c'est pas trop abusé Donc le gameplay est très nerveux Ça bouge beaucoup C'est un truc de malade Mais Suite à ça Il y a des petits défauts Mais ça c'est par rapport à la communauté C'est par exemple Lors d'une map Qui se passe beaucoup Où il y a des bâtiments Les trois quarts des personnes Bah ils jouent que sur les toits Ils sont jamais dans les bâtiments A cause des déplacements Tu peux sauter un peu partout T'accriper un peu partout Mais malgré ça Ça se joue beaucoup sur les toits Ça rush pas mal Ça bouge pas mal Le jeu est très dynamique Les gens ont compris ça Généralement ils jouent le jeu Mais attention C'est une bêta Parce que je me souviens La bêta de Black Ops 3 C'était pareil Il y avait un peu de campeurs Mais pas trop Alors que maintenant sur le jeu J'ai l'impression qu'il n'y a que ça Donc ça Je ne peux pas vous confirmer Qu'au bout de 3 mois 4 mois Quand il y aura le jeu final Bah ça continuera à jouer comme ça Mais le peu que j'ai joué sur la bêta Ça bougeait pas mal Ça rushait pas mal Et croyez moi Je me suis tapé des barres de rire Donc j'ai joué avec le pote Je suis ton père Toute la soirée On s'est tapé des barres de rire Tellement qu'il y avait Des multitudes de possibilités Sur le jeu Donc moi j'ai bien apprécié J'ai eu des bonnes sensations Mais attention J'ai aussi le sentiment de découverte Qui joue sur mon avis là Parce que forcément Quand tu découvres un jeu Généralement Tout de suite tu dis qu'il est bon Mais au bout de 2 semaines Tu dis ah finalement Il me casse les couilles Tu vois Donc j'ai ce sentiment de découverte Mais voilà J'ai joué toute la soirée Toute la soirée J'ai eu des bonnes sensations Forcément à un moment J'étais fatigué Donc là on le voyait un peu moins Mais j'ai eu des bonnes sensations Sur le jeu Au point que je suis pas retourné Sur Call of Duty De toute la soirée Donc le jeu est vraiment pas mal Les maps sont bien construites Il y a assez d'éléments Sur les maps Pour se couvrir Pour bien se déplacer Donc moi franchement J'aime bien les maps Bon il y en a une J'apprécie un peu moins Mais maintenant On a 3 maps lors de cette bêta Mais voilà Elles sont bien construites Elles sont ni trop grandes Ni trop petites Elles sont moyennes Donc elles sont vraiment pas mal Donc les armes Elles sont bien équilibrées De ça aussi en général Donc là je joue au pistolet Et je me prends Voilà Je me suis fait un kiff de ouf Au pistolet Je joue aussi à la SMG Les fusils d'assauts Les armes sont bien équilibrées Sauf une batteuse Que j'ai trouvé trop abusée À mon goût Mais sinon Le niveau de vie Aussi est respectable Il est correct Il est même mieux Que Black Ops 3 Donc le jeu en soi Est vraiment pas mal Mais comme je vous l'ai dit Je ne vais pas vous conseiller Tout de suite de l'acheter C'est une bêta Il ne faut pas tout de suite S'emballer Donc j'ai envie de vous dire Si vous voulez vous faire Un avis sur le jeu La bêta est disponible Enfin l'alpha Putain je dis bêta Mais c'est l'alpha Donc allez la télécharger Sur Playstation 4 Sur Xbox One Sur les centaines consoles Je ne sais pas s'il y est Je ne pense pas Donc téléchargez-le Faites-vous votre propre avis Mais surtout Jouez avec un ami Maintenant c'est une alpha Les groupes sont buggés Je vous le dis tout de suite Moi c'est mon pote C'était une galère Pour jouer avec Je suis ton père Toute la soirée C'est à chaque fin de game Je devais quitter la partie Le rejoindre à nouveau Une fois sur deux Il lançait une partie Je n'étais pas avec lui Donc c'est totalement buggé Mais essayez quand même De jouer au moins Une ou deux parties en groupe C'est le mieux Pour vous taper Une bonne barre de rire Et faites-vous quelques parties Tout seuls aussi Pour voir votre ressenti Sur le jeu C'est le mieux Que je puisse vous conseiller Mais voilà Je vous conseille Par contre Allez vite télécharger Cet alpha Et quand même Tester le jeu Ça ne vous fera pas de bain Les puits C'est gratuit tout simplement Donc voilà les gens Cette petite vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Tu laisses un petit like D'effet pour me faire comprendre Que cette vidéo t'a plu N'essaie de pas En commentaire A laisser ton avis sur ce jeu Si tu as déjà joué à l'alpha N'essaie de pas aussi A me poser des questions J'y répondrai Abonne-toi à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et si tu as précie mon contenu Les gens C'était béni Prenez soin de vous La santé c'est le plus important Je vous rappelle A chaque fin de vidéo Comme ça ça rentre bien Dans votre petite tête On se retrouve très vite Sur ma chaîne YouTube Ciao Bye Bye